Donc notre instant sagesse du jour, connaître autrui n'est que science, se connaître c'est intelligence. Alors bon, la science on en parle beaucoup en ce moment, enfin il y a la vraie science et puis la science des plateaux télé. Mais disons, connaître autrui n'est que science, ça veut dire que si vous utilisez la psychologie, si vous étudiez la sociologie, etc. Ça c'est de la connaissance intellectuelle. Par contre, se connaître c'est intelligence. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que se connaître, ça nous renvoie à la question comment je vis mes émotions. Puisque l'objectif de l'instant sagesse, c'est d'essayer de vous donner des clés pour être le plus zen possible, pour être le plus heureux possible, etc. Et bien, intelligence, se connaître, ça veut dire comment est-ce que je vis mes émotions ? Pourquoi est-ce que je me mets en colère ? Puisque c'est ce dont je parlais à propos de Philippe Séguin. Et les émotions, justement, les émotions d'un point de vue symbolique, je vous parlerai un jour de cette notion de symbole, ça nous renvoie à la lune. Alors là, vous me dites, ouh là là, où est-ce qu'il nous envoie ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Mais oui, mais la lune, elle agit sur quoi ? Elle est en relation avec quoi ? Elle est en relation avec l'eau. Ah ! Et vous voyez le lien avec la rétention d'eau ou avec les problèmes urinaires. Donc, ça veut dire que l'eau nous renvoie à une mauvaise gestion des émotions. Et on a vu que dans notre yin-yang ici, donc je vous rappelle que ça, ça doit ressembler à un yin-yang, enfin c'est mon interprétation du yin-yang, voilà. Eh bien, on a vu que quand l'eau débordait, que c'était un problème de yang, et en particulier dans la partie inférieure du corps, donc les jambes. Et les jambes, ça sert à quoi ? Je vous laisse réfléchir deux secondes. Hop ! Les jambes, ça sert à avancer, à avancer dans la vie. Et le yang, c'est l'action, c'est le jeu, c'est le jose. Vous voyez, c'est aller de l'avant. Donc, à partir du moment où vous avez des jambes comme des poteaux, vous avez du mal à avancer. Si vous avez de l'œdème aux jambes, la personne tout à l'heure, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, vous voyez bien que si elle devait courir à 100 mètres, elle serait un petit peu embarrassée. Donc, vous voyez bien que les jambes qui sont remplies d'eau vous empêchent d'avancer. Ça entrave la marche. Donc, la morale de l'histoire, c'est que si vous ou votre animal faites de l'œdème, c'est que la vie vous questionne sur la peur d'avancer. Waouh ! Là, vous allez en avoir pour un moment pour méditer ça. Donc, l'eau et l'œdème nous renvoient à la peur d'avancer dans la vie, de prendre des décisions, d'osser, faire quelque chose. Je veux me séparer, je veux déménager, je veux changer de pays, je veux changer de boulot, etc. Et bien, si ça raccroche un petit peu dans la tribu, soit c'est vous, soit c'est votre animal qui manifestait la problématique. Mais si vous avez un animal qui fait de la rétention d'eau, je vais affiner après, la vie vous questionne sur votre peur d'avancer. Alors, je vous ai... Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Je vous ai ici pris une personne. Alors, ça peut être un petit peu plus précis que ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, c'est en relation avec le poumon. C'est-à-dire que si vous avez toute la tête qui est gonflée à la suite d'un œdème, ça, ça nous renvoie au poumon. Donc, ça nous renvoie à la tristesse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur d'avancer, mais que ça vous rende triste. Si vous avez plutôt ce qu'on appelle la culotte de cheval, à ce moment-là, ça nous renvoie au foie. Si c'est au niveau du ventre, ça nous renvoie à la rate. Si c'est dans la partie inférieure du corps, donc foie, colère, je leur précise, mais maintenant, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, si les réflexes se font. La rate, ça nous renvoie au fait de ressasser, de ruminer. C'est quand il y a une pensée qui tourne dans la tête, une pensée obsédante, celle qui nous empêche de nous endormir. Alors, ça peut être conscient ou inconscient. Ça peut être un deuil qu'on n'arrive pas à faire, par exemple. Et puis, quand vous avez de l'eau dans la partie, ici, au niveau des jambes, notamment au niveau des chevilles, à ce moment-là, ça nous renvoie au niveau des reins. Et si c'est la globalité, ça nous renvoie au foie. Et dans ces cas-là, l'expression qu'on utilise, c'est « ça me gonfle ». Alors, pourquoi ça me gonfle ? Parce que je subis quelque chose. Et pourquoi je subis quelque chose ? Parce que je n'ai pas suffisamment de yang pour dire non. Donc, comme je n'arrive pas à dire non, ça me gonfle. Alors, une façon de manifester le problème, c'est de gonfler avec de l'eau. Mais on peut gonfler de différentes façons. Ou on peut aussi avoir de l'atout, ou avoir, qui va manifester un problème relationnel. Bon, ça, c'est une façon que certaines personnes ont de manifester cette déficience de yang. et cette peur d'aller face à l'autre pour lui dire non. Je respecte ma façon d'être, respecte ce que je suis, respecte-moi. Et si la personne ne le fait pas, ça me gonfle. Et à ce moment-là, on prend de l'eau. Vous voyez, c'est pour ça que souvent, les femmes me sollicitent pour perdre du poids. Mais dans le poids, il y a deux choses. Il y a l'eau et il y a la graisse. La graisse, il n'y a pas 36 solutions, il faut se bouger le derrière. Là, il faut faire du sport, il faut manger moins, et il faut dépenser des calories. Bon, ça, il n'y a pas de miracle. Mais l'eau, elle a à voir avec l'émotionnel. Et quand l'eau se noue à la graisse, vous voyez le problème que c'est pour essayer d'éliminer ça. J'ai rencontré, moi, des personnes qui prenaient du poids en buvant un verre d'eau parce qu'elles ne l'éliminent pas. Ça part directement dans le corps. Alors, vous dites, c'est pas compliqué, c'est de l'eau, il suffit. Oui, on peut utiliser des diurétiques et puis comme ça, on va blesser les reins. Et puis, non, non. Si on veut faire ça comme il faut, vous voyez bien qu'il y a un travail à faire sur un plan émotionnel, à savoir de travailler sur la peur d'avancer. Donc, si vous voulez perdre du poids, deux axes, la graisse, bougez-vous le derrière, l'eau, travaillez sur vos peurs et vos émotions. C'est pour ça que je vous ai donné cet adage connaître autrui n'est que science, connaître cette intelligence, apprenez à vous connaître, apprenez à voir comment vous fonctionnez, apprenez à voir ce qui vous met en colère, pourquoi ça vous met en colère, apprenez à voir quand vous ne vous respectez pas. Et tout ça, ça va apporter de la lumière, de l'intelligence qui va faire que vous allez être en meilleure santé. Et si c'est un problème de mauvaise gestion de l'eau, ça devrait considérablement améliorer la situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir sur l'instant Sagesse. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.